bonjour je vous présente cups alors dans cups vous avez 40 pions normalement moi j'en ai mis 20 parce que pour que la partie soit plus courte alors normalement ce sont des graines moi j'ai pris des pions et vous avez des petites coupelles alors des coupelles ici dans lesquelles vous allez semer le rouge va semer de une à quatre graines vert va semer de une à quatre graines et ici sont les graines que va gagner orange et ici les graines que va gagner le violet alors on peut prendre une graine si on a alors on peut prendre un pion dans l'ensemble des graines c'est pour ça que je parle de graines je peux prendre un pion par exemple ici comme j'en ai un et qu'ici il y en a un je peux comme il y en a un et qu'ici il y en a deux je peux au dessus de deux je ne peux plus les prendre alors comment est ce qu'on prend et bien quand on va semer les graines on en prend de une à quatre et on sème de la gauche vers la droite donc imaginons que rouge en prennent trois moi ici je vais en prendre deux si j'en prends qu'une il se passe rien si j'en prends deux ma dernière graine est en face d'un récipient où il ya une seule graine donc je la prends s'il y en avait eu deux je les aurais prises s'il y en avait eu trois je n'aurais pas pu les prendre voilà c'est à rouge de jouets bien qui lui va mettre quatre donc on sème un deux trois quatre et va prendre celle ci puisque il y en a une et en face il y en a une si j'en ai deux je ne peux pas prendre alors attention de ne pas en bloquer deux parce que la deuxième solution vous avez si vous ne semez pas de graines c'est d'avancer vos graines ici alors par exemple ici il peut parce qu'il ya un espace ici il ne peut pas il pourrait l'avancer mais elle ne viendrait pas dans le pot quand on avance il faut que les graines viennent dans le pot quand on veut alors ici il ne peut pas parce qu'il y en a qu'un ici il y en a deux donc ça arrive ça arrivera ici alors le but c'est bien entendu d'en avoir le plus possible à la fin dans son pot donc pour l'instant le rouge n'a aucune solution pour avoir des graines dans son pot donc il peut égrener par exemple il peut égrener une deux trois ou quatre graines alors attention par exemple imaginons qu'il en sème quatre la dernière arrive ici donc ici il ne pourra jamais aller dans le pot parce qu'il y a deux donc un deux mais on n'a pas le droit de semer chez le voisin la seule chose qui peut le sauver ici et bien c'est que notre joueur vert sorte une seule graine il va se retrouver en face de deux graines donc il va pouvoir les prendre donc ici c'est un rouge de jouer rouge va décider de faire une deux à vert de jouer donc ici il ne peut pas attraper la coupole donc il va en égrener quatre en semer quatre ici un deux trois ici un deux ça ne va pas donc il va en mettre trois ici le joueur décide d'en mettre deux trois ici vert décide un deux trois mais ici vous voyez qu'il est coincé parce qu'il en a trois il ne pourra jamais les semer les semer les emmener dans le pot donc celle-ci risque de rester là donc attention à ne pas bloquer ici quatre un deux trois quatre un donc vous voyez qu'ici ce n'est pas bon non plus parce qu'il y en a trois qui ne vont jamais pouvoir se débloquer alors on va faire une petite simulation de partie donc essayer d'en laisser que un ou deux ou deux mètres de faire en sorte que vous puissiez quatre ici comme ça vous les mettez ici trois ici deux ici une ici alors rouge commence il décide d'en mettre trois vers décide d'en mettre deux et il prend la vert ici vert décide d'en mettre trois donc une face à deux elles sont prises rouge décide d'avancer celle-ci ici vert décide d'en mettre trois d'en semer d'en semer deux trois quatre quatre il en face de deux rouges il les prend rouge décide d'en mettre quatre une deux trois quatre rouge en face de deux vert on peut prendre on peut prendre quand il y en a une ou deux en face quand il y en a trop on peut pas donc lui trois alors deux il va déjà mettre celle-ci ici une parce que sinon après sinon remet une ici il ne pourra plus jamais les mettre ici donc lui ne va peut-être pas aussi va faire un deux ce qui va pouvoir le sauver c'est que si un vert mais une seule il prend les deux comme ceux ci c'est à rouge de jouer donc rouge décide de mettre une deux trois et quatre il va prendre la vert ici vert décide non il va faire d'abord deux un deux sinon il va être coincé rouge décide de mettre une ici ici vert va faire comme ceci parce que sinon après les trois les deux si on avait deux ici il pourrait plus les mettre ici rouge décide de mettre une deux deux graines vert un deux trois rouge décide une deux trois vert décide de mettre deux graines il récupère les deux rouges rouge décide de mettre une deux graines il récupère la verte vert décide de mettre trois graines une deux trois il récupère le rouge rouge décide de mettre ici vert décide de mettre celui-là ici rouge décide rouge décide des graines quatre vert décide de mettre trois graines une deux trois rouge décide de mettre alors non il va mettre une graine ici vert décide une deux rouge 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 se met ici et prend la graine verte alors rouge n'a plus de possibilité puisqu'il n'en a pas une ici il n'en a pas deux ni trois ni quatre donc il ne peut plus jouer donc rouge a fini c'est à vert de jouer alors vert décide une deux trois vert décide une vert décide de rentrer une et deux il prend le rouge au passage vert un deux trois et quatre ici un ici un deux et la partie est finie alors on se rend bien compte qu'ici vert on a plus que rouge donc vert a gagné la partie voilà merci d'avoir suivi cette vidéo alors vous jouez normalement avec 40 graines ce que vous avez vu 20 jetons après ils tiennent plus bon bah c'est pas grave vous voulez pousser si vous n'avez pas de graines voilà merci au revoir à bientôt au revoir à bientôt